Yo, salut les poseurs de parquet, bienvenue sur la clinique. Aujourd'hui dans la vidéo du jour, nous allons parler de Wrestlemania et des enregistrements télé qui vont mener à Wrestlemania. Et on va se poser la question, est-ce que la WWE a bien fait de maintenir la diffusion de Wrestlemania au 4 et 5 avril de cette année ? Comme d'hab, si vous aimez la vidéo, attendez de la regarder jusqu'à la fin pour savoir si vous l'aimez. Mais si vous l'aimez, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Et bien entendu, comme vous le faites si bien, n'hésitez pas à balancer tous vos commentaires. J'essaye de répondre au maximum, mais en tout cas je vois que vous parlez pas mal entre vous. Donc ça c'est aussi super la communauté Wrestling Clinic et sans plus attendre, nous allons nous lancer dans le vif du sujet. Donc je l'avais annoncé dans la vidéo d'hier, je n'avais pas plus de détails mais je l'avais déjà annoncé. La WWE va enregistrer un maximum de show télé jusqu'à Wrestlemania. C'est-à-dire que hier il y a eu SmackDown, aujourd'hui, toute la journée ou aujourd'hui et demain, ils vont enregistrer le SmackDown de la semaine prochaine et celui de la semaine suivante. Donc jusqu'au vendredi 3 avril. Lundi, le 23 mars, nous aurons Raw et le lendemain ou le jour même, je ne sais pas encore, ils vont enregistrer aussi le dernier Raw, celui qui aura lieu le 30 mars avant Wrestlemania. Pour ce qui est de Wrestlemania, j'ai l'impression que la WWE essaye au maximum de repousser l'éventualité, l'éventualité qui devra tôt ou tard s'imposer à eux, c'est-à-dire de enregistrer Wrestlemania le plus vite possible. Parce que plus les jours passent, plus l'ensemble du personnel de la WWE s'expose à être testé positif au virus et donc à obliger la WWE à arrêter complètement toutes ces opérations. Donc au moins, on sait que s'il n'y a aucun souci à ce niveau-là, aujourd'hui ou demain, on aura des SmackDown assurés jusqu'au 3 avril. Pareil pour lundi, mardi, on aura des Raw jusqu'à Wrestlemania, mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont tourner Wrestlemania dès mardi, mercredi ? Honnêtement, si je devais leur donner un petit conseil du haut de mes petites analyses statistiques, et pas épidémiologiques, mais j'essaie quand même de rester très 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 alerte sur le sujet par rapport à mon métier habituel d'agence de voyage, eh bien tout simplement, j'aurais tendance à leur dire oui. Grouillez-vous, faites au plus vite, parce que les Etats-Unis, c'est plus de 5000 nouveaux cas tous les jours. Le pic d'épidémie, il n'est même pas atteint en Europe. Les Etats-Unis ont un gros retard, donc ils ont encore, je pense, au moins 2, 3, voire 4 semaines et plus avant d'atteindre leur pic. Donc faites au plus vite. La question qu'on peut se poser, et c'est vrai que j'avais donné un avis il y a quelques jours, mais comme tout va si vite, je pense revenir sur cet avis. Par rapport à mon activité d'agence de voyage, j'ai dû annuler le voyage de Wrestlemania cette année, j'ai dû annuler un voyage au Pérou au mois de mai, et j'ai dû, en tout cas pour Wrestlemania, on ne peut pas le reporter, parce que Wrestlemania c'est unique dans une ville, pour le voyage du Pérou, je l'ai reporté au moins au mois d'octobre. Et par rapport à ça, je m'étais dit que la WWE, malgré tout, ne pouvait pas reporter Wrestlemania en mai, en juin, en juillet, en août, parce que finalement, elle ne savait pas quand est-ce que la situation va se stabiliser pour pouvoir avoir et maintenir la tenue de Wrestlemania. Donc, à ce moment-là, je m'étais dit, le maintien de Wrestlemania depuis le Performance Center et depuis l'éclatement des enregistrements à tourner Wrestlemania dans différents endroits, je m'étais dit que c'était plutôt une bonne chose, un mal pour un bien. Mais, en y réfléchissant d'un petit peu plus près, eh bien, plus le temps passe, plus les jours passent, plus les heures passent, plus je me dis que finalement, au lieu de s'exposer à tellement d'emmerdes logistiques, enfin, il suffit de le voir sur les derniers jours, comment ça se passe, Wrestlemania au Performance Center, finalement, Wrestlemania sur deux jours, puis Wrestlemania sur deux jours à différents endroits, puis Wrestlemania sur deux jours à différents endroits, et déjà pré-enregistrés, eh bien, à chaque jour qui passe un peu plus, il y a d'autres contraintes que la WWE doit gérer et j'ai peur, j'ai peur finalement qu'ils arrivent au point de non-retour et que finalement, Wrestlemania n'ait pas lieu du tout, même en version enregistrée. A l'inverse, s'ils s'étaient donné autant de temps qu'il faut, eh bien, ils auraient pu, comment dirais-je, continuer à produire leur show télé, soumis aux différentes contraintes, que ce soit enregistrés au Performance Center, que ce soit carrément ne plus pouvoir rien tourner, de faire des best-of, des interviews, des trucs comme ça, on ne sait pas. Tant qu'il n'y a pas de confinement, il faut rappeler malgré tout qu'hier ou avant-hier soir, ça a été annoncé que l'État de Californie appelle au confinement jusqu'à nouvel ordre, donc 40 millions de personnes qui sont kéblo, comme la France. Bon, la France, c'est 70 millions, mais bon, vous comprenez l'idée. Pour ce qui est de Wrestlemania, ils auraient très bien pu se dire, voilà, est-ce que ça va être juin, juillet, août, septembre ? On ne sait pas, on ne sait pas. Et vu que les storylines, finalement, à part Drew et Brock Lesnar, les storylines, on peut très bien les oublier ou les faire durer, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et je pense qu'il passe à côté de ce gros événement que tout le monde attend chaque année, Wrestlemania. Et puis aussi en termes de, comment dirais-je, de business. Wrestlemania qui s'annule, ce sont des milliers de gens qui n'auront pas de boulot pendant ce week-end-là, des milliers de gens qui sont liés au monde du catch. Une annulation de Wrestlemania, ou la tenue de Wrestlemania, mais uniquement dans leur coin comme ils vont le faire maintenant, ça veut dire l'annulation de tout le reste. Alors qu'un report de Wrestlemania, je peux vous le dire aussi parce qu'on est confronté, nous de notre côté au niveau du boulot, à la distinction entre l'annulation et le report, ce qui ne peut pas être reporté est malheureusement annulé. Ce qui peut être reporté, et bien finalement, à peu près tout le monde dans l'industrie, on va dire, du voyage et du tourisme est OK pour reporter les trucs. Que ce soit les hébergements, que ce soit des billets d'avion, tout type de prestations sont reportables si, bien entendu, on fait un copier-coller de la prestation dans le temps. En reportant Wrestlemania, ils auraient pu faire en sorte que Wrestlemania finalement se tienne quand même. Alors j'ai entendu parler que les mecs font un petit peu exprès par rapport aux assurances et tout ça. La situation actuelle, le cas de force majeure, le cas de force majeure fait que, et il y a encore beaucoup de directives officielles qui doivent être transmises au niveau international, mais en cas de force majeure, les obligations contractuelles, donc de la WWE, du stade de Tampa, de tous les prestataires impliqués dans la tenue de Wrestlemania, le show, le week-end, tout ça, plus personne n'est obligé de tenir ses obligations contractuelles parce qu'il y a tellement d'éléments indépendants de la volonté de tout le monde qui font que, voilà. Donc Wrestlemania aurait très bien pu, c'est vrai, se dire, on verra quand. On va le reporter, mais on ne va pas donner de date. On ne peut pas donner de date aujourd'hui parce que si on donne un week-end au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, si ça se trouve, on sera toujours en pleine galère. Donc ça ne sert à rien de donner une date. C'est pour ça qu'initialement, on s'était dit, oui, la WWE aurait dû le reporter au mois de juin, par exemple, où il y a un show Madison Square Garden ou autre. Mais si Wrestlemania se tient dans une autre salle, déjà, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire au niveau de Tampa du stade. C'est-à-dire qu'on peut reporter éventuellement, mais on ne peut pas reporter ailleurs. Ça, ce serait tout à fait fou. D'autant plus que les gens qui viendront, qui pourront venir de l'Europe et d'à travers la planète, s'il y a un report, mais un report ailleurs, ça revient au même. C'est juste que les gens vont perdre leur billet d'avion et toutes les prestations hôtelières qu'ils avaient réservées. Donc, simplement se dire, OK, on va reporter Wrestlemania. On va le reporter à une date qui, aujourd'hui, n'est pas connue. Pour le moment, ça veut dire qu'on va naviguer un petit peu à vue, comme ça, on va s'adapter au jour le jour, à la semaine, à la semaine, au mois, au mois. Et on verra quand est-ce que la situation va se décanter et quand est-ce que cette situation va nous permettre, à nouveau, tout simplement, de tenir Wrestlemania. Il ne faut pas s'engager sur une date. La WWE, effectivement, aurait pu dire Wrestlemania n'aura pas lieu le 5 avril. Il aura lieu à une date ultérieure qui, aujourd'hui, n'est pas encore connue. D'ici là, statu quo, on continue les opérations, comme on dit, business as usual. On fait comme si de rien n'était. Sauf que, voilà, on essaye de combiner les storylines, les best-ofs, les trucs, les machins, pour faire avancer les choses. Et puis, peut-être, de prendre un petit pas de recul par rapport au feud de Wrestlemania, les mettre entre parenthèses, comme ça. Elles sont ici, on les met entre parenthèses. Tous les mecs vont faire autre chose en attendant. Et puis, une fois qu'on y voit un petit peu plus clair et qu'on est capable de se dire, finalement, Wrestlemania, il va avoir lieu mi-septembre, il va avoir lieu fin octobre, et bien là, on enlève ces parenthèses et on remet les feuds à l'ordre du jour. Honnêtement, moi, en tant que fan de catch, ça ne va pas me déranger plus que ça. Et ça ne va pas me déranger plus que ça, parce qu'au moins, je sais que tout ce qu'on a fait pour organiser le voyage Wrestlemania ou tous les fans qui veulent y aller ou tout simplement, comment dirais-je, de pouvoir vivre, même en tant que personne qui ne prévoit pas d'aller à Tampa, de vivre cette grande fête en y allant. Et le report aurait permis à tout le monde de revivre, de quand même vivre cette expérience. Cette année, voilà, la décision a été prise, c'est foutu. Donc, l'avis que j'avais il y a quelques jours, et bien, finalement, il a changé. Et ceux qui disaient, oui, il suffit de le reporter, effectivement, vous aviez raison. Alors, ceux qui avaient dit, il suffit de le reporter au mois de juin, non, là, ça, justement, on ne peut pas le faire. Et c'est peut-être ça qui a freiné Vince McMahon et Triple H et compagnie dans leur réflexion, c'est qu'un report sans être capable de donner une nouvelle date précise, peut-être qu'ils se sont dit, ouais, ça, on ne peut pas le faire. Il faut quand même qu'on soit capable de dire, voilà, ça va avoir lieu à ce jour-là. Il y a aussi la problématique SummerSlam. Mais, franchement, la situation est tellement critique à tous les niveaux, alors que la WWE n'est pas encore touchée vraiment par l'épidémie. Donc, là, ils sont vraiment encore très protégés en termes de fonctionnement. Qu'il y ait SummerSlam au TD Garden, à Boston, au mois d'août, ce n'est pas du tout incompatible avec la tenue de WrestleMania au mois de juillet, un mois avant, ou même plus tard, au mois de septembre, au mois d'octobre, voire au mois de novembre. On annule Survivor Series ou... Dans tous les cas, WrestleMania est une fête tellement importante qu'ils auraient pu, franchement, le reporter en attendant de voir. Alors, effectivement, ce n'est pas sans risque, parce que si la situation perdure énormément jusqu'à fin d'année, même début d'année prochaine, ce qui est possible, bien là, on arriverait à une chronologie où il y a deux WrestleMania qui sont vraiment très rapprochés l'un de l'autre. Et là, c'est un cas de figure dans lequel je peux avouer que le report de WrestleMania n'est pas une bonne chose, parce que le 28 mars prochain... Enfin non, pas le 28 mars prochain, le 28 mars prochain, c'est la semaine prochaine. Le 28 mars 2021, vraisemblablement, on sera à Los Angeles pour WrestleMania 37. Donc, report sans nouvelle date, oui, report sans nouvelle date, mais c'est malgré tout, avec une pointe de retenue qu'il faut garder dans un coin de sa tête, qu'on s'expose malgré tout à un report de report, et report de report de report, jusqu'à ce qu'on arrive trop près de la tenue de WrestleMania 37 l'année prochaine, pour se dire que ça vaille le coup. Mais, finalement, ils auraient quand même pu tenter le truc, honnêtement, pour maintenir cette fête, pour garder du boulot à tous les gens qui vont pouvoir bosser, nous compris, grâce au week-end de WrestleMania. Donc, pour la conclusion, je dirais que je les comprends qu'ils aient fait ça, car il y a malgré tout un tout petit risque auquel on s'expose, mais dans la réflexion générale, on aurait très bien pu reporter à WrestleMania. Alors, peut-être l'avis que j'ai aujourd'hui aussi, les amis, il ne sera pas valable dans quelques jours, quelques semaines, par rapport à l'évolution du virus, et peut-être que je reviendrai sur ce que j'ai dit aujourd'hui. Ça, on ne sait pas. Mais, en tout cas, ce que je voulais, c'était non seulement vous divertir pendant le confinement, c'est pas terminé, vous divertir pendant le confinement, mais aussi vous donner, comment dire, mon état d'esprit au jour le jour, parce que je suis rentré d'Egypte il y a à peine une semaine, et j'ai l'impression qu'il y a déjà eu des semaines, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, des semaines qui se sont déroulées tellement tous les jours, heure par heure. Il y a des nouveautés au niveau de la pandémie, des tests et des résultats épidémiologiques, du monde du catch, du monde du sport, du monde politique, du monde économique, bref. Ça grouille non-stop, 24 heures sur 24. Et je pense que c'est malgré tout essentiel de vous donner mon ressenti pour qu'on puisse aussi en discuter, et que vous puissiez livrer vos réactions. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous donne rendez-vous demain soir à 20h pour le grand live. Le grand live, l'aile ou la cuisse, qu'est-ce que ça veut dire ? Le grand live, l'aile ou la cuisse, ça veut dire que vous allez me balancer toutes vos questions comme vous le faites si bien à chaque fois qu'on fait un live, mais cette fois-ci, ce sera toujours deux propositions. A ou B. Créjéricho, HBK. Undertaker, Kane. Isaac Yankiem, Akushi. Hornswoggle, Umaga. Et on va discuter et ça va être vraiment super, mais je voulais faire un live vraiment dédié à ça, parce que j'ai l'impression que vous êtes assez coutumier du fait, et c'est des questions que vous aimez bien poser, donc on va faire un live spécial là-dessus. Et la semaine prochaine, jeudi, de 12h à 22h, une première historique, je ferai une petite vidéo spéciale pour ça, une première historique, 10h non-stop de live, une première sur le YouTube francophone du catch, je crois. Peut-être que d'autres l'ont fait auparavant, mais je ne sais pas. En tout cas, l'occasion se prête à 100% à ce qu'on puisse se balancer comme ça en live pendant 10h. Il y aura Dimitri, il y aura, je pense, allié de Catch Club qui passera à dire un petit bonjour. Je vais essayer de récupérer d'autres amis proches du monde du catch pour leur proposer de venir faire un petit coucou. Et sinon, ce sera l'occasion de discuter dans une grande fête confinée. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, les amis, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye !